Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission En Thème Facile, une émission consacrée à l'explication des basiques sur la santé de même que sur le vocabulaire médical et paramédical. Aujourd'hui, nous parlerons de l'obésité, qu'est-ce que c'est? Et pour en parler en studio avec moi, Madame Preska Deo Bachabi, elle m'a refusé Bachabi, elle a dit que c'est Bachabi. Madame Preska, bonjour, comment vous allez? Bonjour Monsieur Erwan, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, elle est nutritionniste, diététiste, nutritionniste, diététiste, point focal nutrition de zone à Bomekalavi Soava. Alors, Madame Bachabi, dites-nous quand parle-t-on d'obésité? Ok, merci Monsieur le journaliste. Avant de définir, de donner la définition succincte de l'obésité, je vais d'abord dire que l'obésité c'est une maladie chronique et l'OMS l'a classé parmi les maladies non transmissibles. Je dis maladies non transmissibles parce que ça ne se contamine pas. Ce n'est pas une maladie qui se manifeste après la transmission d'un virus, d'une bactérie ou d'une infection, pour qu'on dise. Donc, c'est une maladie non transmissible. C'est-à-dire, quand INSS fait une maladie non transmissible, cette personne voisine ne peut pas faire cette maladie parce qu'elle ne peut pas transmettre le gène. C'est-à-dire, la maladie est personnelle à la personne, ce n'est pas transmissible. C'est pour ça qu'on le classe parmi les maladies non transmissibles, comme l'hypertension, le diabète, le cancer, l'obésité aussi en fait partie. Maintenant, pour définir l'obésité, nous allons dire que, selon l'OMS, bien sûr, c'est une accumulation anormale ou une excessive de graisse qui présente des risques pour la santé. Et vous savez, aujourd'hui, la vie continue à se lever et la prise de poids continue dans tout le monde entier, dans les pays développés, aussi dans les pays en voie de développement. Et l'augmentation grandissante du taux de prévalence de l'obésité constitue une menace pour la santé dans tout le monde entier, et aussi dans les pays en voie de développement, comme notre pays, le Bénin. Avant de dire qu'un être est obèse, il faut se pencher sur des paramètres, c'est-à-dire des mesures anthropométiques. Et parmi ces mesures anthropométiques, nous avons le poids, nous avons le taux de taille, nous avons le taux de range, et nous avons la taille de l'individu. Et pour dire qu'un individu est obèse, et pour l'évaluer, il faut connaître son indice de masse corporelle, communément que nous appelons l'IMC. Et pour calculer l'indice de masse corporelle, comme je l'avais dit, vous avez besoin du poids de l'individu et de sa taille. Et vous savez que la taille ne varie pas. Une fois que vous avez déjà 18 ans chez les hommes, et au plus 19 ans, voire 20 ans chez les jeunes filles, la taille n'augmente pas, mais le poids peut augmenter au fur et à mesure, selon l'habitude alimentaire de la personne. Donc vous allez prendre le poids, c'est le rapport poids sur la taille au carré de la personne. Et quand vous évaluez le poids sur la taille au carré d'un individu, surtout chez les adultes, et quand la personne est comprise entre 18,5 et 24,9, on dit qu'il a un IMC normal. Mais quand l'indice est compris entre 25 et 29,9, on dit que la personne est en ce poids. Mais quand l'IMC de la personne est compris entre 30 et 35, on dit que la personne fait une obésité de type 1, obésité modérée. Mais quand c'est compris entre 35 et 40, l'obésité de type 2, c'est sévère. Mais quand c'est au-delà de 40, l'obésité est majeure, et c'est là que c'est morbide. Et vous savez que quand l'obésité évolue au fur et à mesure, nous exposons à des maladies. Et quelles sont ces maladies-là? Ok, nous avons l'hypertension. D'abord, on a les troubles, les troubles métaboliques et les troubles hormonaux. Si nous prenons les troubles hormonaux, un individu qui est obèse, et étant donné, vous savez, chez l'homme, nous avons le testo-sérum. Chez la femme, nous avons l'oestrogène et le progestérum. Chez l'homme, on a des minimes traces d'oestrogène et de l'oestrogène. Progestérum et de l'oestrogène. Vissez ça chez la femme aussi. La femme adulte est aussi sur ses rôles, mais en des traces. Et quand l'obésité est assentueuse, vous allez constater qu'en ce moment, il y aura une perturbation. Et c'est là que le taux de progestérum sera élevé chez l'homme. Et vous allez constater chez des personnes obèses, excusez-moi, chez l'homme, vous allez voir que l'appareil génital n'est pas bien développé. De la même chez la femme, vous allez constater l'apparition des barbes, des moustaches chez la femme. Et ça perturbe même la vie sociale de cette donnée jusqu'à la conception. D'accord. Donc dans ce cas de jeu, j'avais cité les troubles hormonaux, nous avons les troubles métaboliques. Mais cela ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont une barbe sont forcément obèses. Non, 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 non. Parce que génétiquement, il y a des femmes, dans leur lien familial, elles ont des barbes. Et presque tout le monde a peur. Mais c'est que le taux, le pourcentage, la prévalence est très inférieure. Mais quand même, il peut ne pas avoir de barbe, mais il peut avoir des perturbations hormonales. Vous savez. Maintenant, et en dehors de ça, nous avons des troubles métaboliques. Dans les troubles métaboliques, nous avons les dysplipidémies. Aujourd'hui, dysplipidémie, vous allez constater. Tu vas à l'hôpital, on te demande le taux de cholestérol. Et quand nous parlons de cholestérol, il y a le bon cholestérol qui est HDL, le mauvais qui est LDL, et puis le total des deux. Et c'est en ce sens-là, vous allez constater que c'est le mauvais qui surpasse le bon. Donc, c'est-à-dire que le bon, lui, permet d'éliminer l'essai du mauvais. Voilà que le mauvais est, comment dire, en essai par rapport au bon, il y a une perturbation, et c'est les troubles de dysplipidémie qu'on observe. Ou bien, vous aurez des traits glycérides, c'est-à-dire que la graisse est accumulée au niveau de l'abdomen. Et ça peut survenir des diabètes de type 2. Et quand il y a la survenance, comment dirais-je? Quand survient le diabète de type 2, vous avez constaté que l'insurie n'est plus maîtrisée au niveau de l'organisme. Le pancréas est perturbé. Quand nous avons les trucs métaboliques, et aussi, nous avons des théâtes taux hépatiques. C'est-à-dire que la graisse est accumulée au niveau du foie, et qui empêche le foie de bien fonctionner, qui empêche la bière de bien secréter le liquide biliaire pour la digestion des aliments. Donc, on a plein, plein, plein de conséquences sur la santé de l'homme. On a encore aussi plein, plein de effets secondaires. Mais, en ce sens, il y a plusieurs types d'obésité. Nous allons dire qu'il y a l'obésité androïde, ce n'est pas nos portables, nos téléphones portables. Il y a l'obésité androïde et l'obésité chinoïde. Nous parlons d'obésité androïde, là, quand vous faites la taille de l'individu, le rapport taille de l'individu sur le tour de la range, et quand c'est supérieur à eux, chez l'homme, la personne a une obésité androïde. On va reprendre, parce que moi-même, je n'ai pas pu noter, je suis sûr que nos amis n'ont plus. Je dis, quand l'obésité est androïde, c'est-à-dire que vous allez faire le rapport de la taille. On mesure la taille. La taille sur le tour de la range de l'individu. C'est-à-dire, diviser la taille, diviser par le tour de la range, ce que les couturières prennent. Ok. Quand vous faites ça, si le rapport est supérieur à 1, vous avez une obésité androïde, c'est-à-dire, vous avez un gros ventre. D'accord. D'accord? Oui. Maintenant, chez les femmes, si c'est inférieur à 0,85, vous avez encore une obésité androïde. Mais quand c'est inférieur au chiffre que j'ai donné, il y a l'obésité aussi chinoïde. C'est pourquoi les femmes luttent pour avoir des ventres plats? Et la taille fine. C'est ça. Maintenant, si vous avez l'obésité chinoïde, dans ce sens-là, la personne est compulente. Il y a la repartition uniforme de la graisse dans tout le corps, mais de façon périphérique. Là, on sait que la personne est compulente, la graisse est repartite. Parce que vous avez constaté, il y a des gens, ils ne sont pas obésés, apparemment. Mais quand ils s'habillent, le ventre sort. Mais quand tu vois les cusses, ces minces... Et on parle souvent de... L'aisance. Pour les taquillés, on dit, les hommes enceintes. C'est ça. Donc, c'est là, c'est l'androïde. Mais si au niveau du chinoïde, là, c'est de la tête juste au pied. La personne est bien compulente. Il est en forme. Il y a la repartition uniforme de la graisse. Au niveau de tout le corps et de façon périphérique. Voilà les différents types d'obésité que nous pouvons avoir. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quand une femme, après la gestation, après sa grossesse, se retrouve avec un ventre ballonné, un gros ventre, est-ce que là, on peut toujours parler d'obésité androïde? Après la grossesse. Avant de dire... Selon vous, la grossesse, ça permet à la femme d'avoir un gros ventre. Moi, j'ai accouché. Et pourtant... Je n'ai pas un gros ventre. Justement, je remarque. Après avoir subi des césariennes, elle n'arrive pas. Parce que, vous savez, quand nous tombons enceinte, l'utériste est dilatée. Et elle laisse. Et là, l'utériste reste dans sa forme. Dilatée. C'est de là qu'elles ont un gros ventre. Mais néanmoins, ça peut prédisposer à la subvenue d'une obésité androïde. Parce que comme elle a... Ça permet à l'estomac d'avoir... d'occuper un espace. Et là, elle mange assez. Et l'estomac tourne la place pour bien se dilater. Parce que l'estomac, c'est comme un ballon de bobuche. Au fur et à mesure, vous mettez dedans. Ça se gonfle. Ça se gonfle au fur et à mesure pour prendre l'espace. Là, on peut avoir une obésité androïde. Androïde. Alors, on a souvent... Bon, on conseille souvent aux femmes enceintes de beaucoup s'alimenter, de beaucoup manger. En tant que nutritionniste, vous le déconseillez de ne pas manger des nutriments, des aliments qui comportent beaucoup de graisses? Non, au cas contraire, quand la femme est enceinte, non seulement il y a le foetus qu'elle nourrit et elle-même. Donc, elle doit augmenter ses besoins en nutriments, en alimentation. Oui, c'est ce que les spécialistes ont toujours conseillé. Oui, c'est ça. Surtout en protéines, en calcium, en énergie. C'est-à-dire les aliments de force, les aliments de croissance. Parce que le bébé, le foetus qu'elle porte à l'intérieur d'elle doit se développer. Donc, elle a besoin de protéines. Donc, elle doit augmenter même son apport nutritif, en nutriments, pour pouvoir, pour le bien-être de son enfant. Même après l'accouchement, en allaitant l'enfant aussi, elle doit encore augmenter. Parce qu'elle a besoin de protéines, des féculents et puis des aliments riches en calcium. Vous savez que le calcium, ça intervient dans l'ossification, le développement staturopondéral de l'enfant. Quand je dis développement staturopondéral, en taille et en poids, vous comprenez? Maintenant, quand on parle de pondéral, relatif au poids. Au poids, staturopondéral, relatif à la taille, dans les entrailles de sa maman. Une fois que l'enfant, la maman accouche, l'enfant doit s'allaiter à travers le sein. Et dans le sein, s'il n'y a pas les nutriments nécessaires pour la maman, l'enfant prend tout. Et vous avez constaté, la maman commence à maigrir. Je vois que je vous ai laissé emporter dans un autre débat. C'était une parenthèse. Ok. Nous allons revenir dans notre sujet. Mais après cette pause musicale. Sous-titrage ST' 501 Retour en studio. Aujourd'hui, nous sommes avec Mme Priska Deo-Bashabi. Elle est nutritionniste, diététiste. Alors, nous sommes en train de vous parler d'obésité. Maintenant, nous allons parler de la prise en charge. Ok. Je vous ai cité les différents types d'obésité. Type 1, type 2, type 3 et plus morbide. Celui qui est en type 1, type 2. Il y a d'abord, il faut voir, avant de donner des conseils nutritionnels à quelqu'un qui a oublié. Il faut aller voir dans sa famille s'il n'a pas des facteurs de prédisposition. C'est-à-dire des facteurs facilitant l'obésité. Si ses parents ne sont pas aussi obèses. Si c'est le cas, on lui demande de maintenir son poids. Quand c'est type 1, type 2, on peut demander à la personne de venir au type 1. Mais pas en support. Non, c'est difficile. Celui qui est en morbide, donc on ne peut pas le dire, il faut revenir en support, mais un petit peu. Parce que, en voulant revenir au stade 4, stade 3 là, c'est petitement, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, pour diminuer aussi le poids là, ça serait de façon décroissante. Mais pas, il ne faut pas que l'échelle soit trop grande. Petitement, petitement, petitement. Parce que si vous faites ça d'un seul coup, il peut y avoir des troubles métaboliques, comme l'hypoglycémie. Et, en voulant faire ça là, il faut viser. Quand chez d'autres, on dit, je veux diminuer le poids. Et, on n'arrive pas à mettre en place un bon régime alimentaire. Vous allez constater, la personne maigrit. De seul coup, quand vous le voyez, on va croire qu'il est dans un état de convalescence. On rentre dans ce que nous appelons insuffisance pondérale. Très bien. Ça là, c'est très grave. Vous allez constater que la personne serait exposée à des pathologies. Entre les autres. Donc, il faut viser à améliorer la morbidité et la qualité de vie de la personne par une saine alimentation équilibrée. Et, quand je dis la saine alimentation équilibrée, dans votre assiette, vous devez avoir tous les groupes d'aliments, selon le guide alimentaire béninois. Le guide alimentaire béninois nous dit quoi? Dans votre assiette, la moitié de votre assiette, si vous avez l'habitude de manger dans une petite assiette, la moitié de votre assiette doit être occupée par les légumes, c'est-à-dire la sauce en grande quantité. Féculents, c'est le cas de l'assiette et les potéines, le cas. Et chacun de ces aliments ont des rôles bien définis dans votre organisme. Parce que l'obésité, c'est quoi? La personne a mangé assez de féculents, assez de graisse et l'équilibre n'y est pas. Mais, quand on commence par réaliser un équilibre alimentaire avec la saine alimentation, vous allez constater que la personne va revenir dans les normes et avoir une bonne forme physique. Et, encore un atout pour la prise en charge, ce que nous ne faisons pas au Bénin, c'est l'activité physique. On peut faire le sport de différentes manières. Ceux qui sont dans les bureaux, on s'assoit de 8 heures jusqu'à 17 heures. On reste assis pour manger. Nos mamans ne devraient pas prendre son déjeuner dans le bureau. Non. Il faut se lever après 2 heures de temps assis dans son bureau. Il faut se lever pour faire des marches et revenir encore. Je suis juste pour faire mouvoir les muscles et faire travailler le système. Aussi, si nous avons le temps, au moins 3 fois par semaine, il faut faire la marche rapide. On peut conduire le vélo. On peut danser. On peut balayer. Tout ça là, c'est des activités suffisantes. Le tout ne suffit pas, je dis, je fais activité physique, je cours, je cours. Non, 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 on n'a pas besoin. Il faut marcher dans les marches de l'escalier aussi. Et de façon rapide. Le tout suffit de faire une activité et de transpirer. Vous avez déjà perdu des kilocalories. Tout ça là aussi, c'est la prise en charge. Simplement, on peut faire ça là avec une seule alimentation, retrouver sa ligne. On n'a pas besoin de prescrire un médicament, on dit, on prescite des médicaments pour maigrir. Je ne vais pas manger le matin, ni la midi, c'est le soir. Non, 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 non. Ça là, la science ne dit pas ça. Mais souvent, paradoxalement, ce qu'on remarque, c'est qu'on fait correctement le sport, mais on ne contrôle pas son alimentation. On finit le soir, on va prendre encore de la bière. De la bière, mais c'est tout à fait défectueux. Vous finissez de faire l'activité physique, vous avez soin. Il faut prendre de l'eau plate. Il faut boire de l'eau. Et la sueur que vous avez transpirée, c'est ce que vous avez soin. Il faut ramener la quantité d'eau perdue à la place de la sueur que vous avez et la transpiration. On n'a pas besoin de prendre la bière. Parce que la bière, c'est quoi? C'est de l'amidon. Vous prenez, c'est du glucose. Et quand vous allez prendre encore, vous allez emmagasiner encore l'essai de crètes électriques, glycérides, dans le ventre, toute l'obésité androïde. Donc, si nous pouvons suivre tous ces conseils, ça serait bon. Certains hommes vous diront qu'ils préfèrent que la femme soit bien grosse. Et cela amène des femmes à prendre des comprimés pour grossir. Qu'en dites-vous? Moi, c'est que ces comprimés, ce ne se retrouve pas à la pharmacie. Peut-être que c'est des drogues, les choses-là, que je ne concerne même pas. Je ne pense pas que je vois les effets de l'obésité sur la santé, surtout chez la femme, qui peut lui créer même la souvenir des fibromes dans l'utérus et empêcher aussi la conception. Ce n'est pas conseillé. Alors, nous allons conclure. Et votre mot de la fin, il faut contrôler son alimentation. Mais comment faut-il contrôler son alimentation? Vous allez le résumer afin de clore cette émission. Il faut pour contrôler son alimentation, il faut pratiquer la saine alimentation. Et prendre des collations de fruits, au moins deux à trois fruits par jour, dans nos assiettes. Consommer assez de légumes et éviter l'apport excessif des aliments riches en lipides et puis les féculents. En thème facile de ce jour, nous sommes à la fin. Stop et fin donc. Nous avons reçu Mme Preska Deou Bachabi. Elle est nutritionniste, diététiste. Avec elle, nous avons parlé de l'obésité. Le thème du jour, c'était « Obésité en thème facile ». Sous-titrage Société Radio-Canada